Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes de retour ? C'est un plaisir de vous revoir. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Merci de votre visite. Merci de votre visite. Pas de souci. C'est à ça que servent les amis, non ? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudlard. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le Hall Maguiar, mais j'ai bien aimé les Trois Balais. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux Trois Balais avant ? Je passais presque tout mon temps avec Elle Céleste et je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre. Parce que j'y serais allée avec Elle Céleste. Ou Grand-Mère, bien sûr. Rien de mal à ça. Elle Céleste est de bonne compagnie. C'est vrai. Mais je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents et de ma grand-mère. Et puis aussi Elle Céleste. Ta grand-mère sait qu'on a trouvé les vivets ? Je n'arrivais plus à tenir ma langue. Je lui ai tout dit. Elle était furieuse que je me sois approchée des braconniers. Mais elle était tout de même plutôt jalouse pour les vivets. J'imagine que tu n'as pas eu de nouvelles de tes parents ? Non. Mais ça me convient parfaitement. C'était un plaisir, Poppy. Essaye de ne pas t'attirer d'ennui. Je ferais de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois. Et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. On devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours. Elle Céleste pourrait se joindre à nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada On ne m'a pas appelé au Boursouf une seule fois depuis que tu m'as ramené cette feuille de tentaculat vénéneuse. Je crois que je suis devenu plus courageux. Notre voisin connaît un descendant de l'entendant l'arrêt. C'est parti. 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 Nous devons la faire bouger. Je m'en occupe. Un instant. Allons-y. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je vais le voir, mais je ne sais pas. Hop et go ! C'est gentil, elle doit se faire. Ah ! Mais alors il y a une fière, mais merci. Oh, barbare ! Compris, go ! Ha ha ! Attends, là-dessus ! Tiens, là-bas ! Bon, parti ! Bon, parti ! Hop ! Hé ! C'est bénécile ! Il est bénécile ! Grâce à l'auteur, t'enrase ! Rien ! C'est l'un, là-bas, je vous laisse. J'ai conçu une défaite à tirer à ce voleur ! Bon, parti ! Bon, parti ! Rien ! Viens ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Il n'a pas l'air d'éveiller ça, d'y moi ! On te l'offre ici ! Bombardard ! Compringo ! Compringo ! Composible ! On te l'offre ! Merci ! Cassez-moi sonne ! Compringo ! Combardard ! Compringo ! Sous-titrage ST' 501 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 Myriam Sous-titrage ST' 501 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 Sébastien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501